Alors, aujourd'hui, je vous laisse le coup de faire le shiur. C'est un shiur qui a été acheté par Yaakov Mordechai pour l'élévation de Rabbi Moshe Ederi, Baruch Hashem, Ben Frécha, Surtouta Galenou, Ben Ratachem. Alors, on va parler aujourd'hui de la parasha de Korach, parasha des Mahlokot. On continue dans les Mahlokhètes et on a ici le point culminant de la Mahlokhètes. Et j'ai une question comme ça qui vient directement. On sait que Korach, d'accord, c'était, comme tout le monde le sait, un grand ami de Raham, il avait Ruach HaKodesh, il avait une somme, c'était un des plus riches de tout le clan d'Israël, il avait du Kavod, il avait tout. Moshe Rabbenu, il avait du chaque quel âge, Moshe Rabbenu ? 120 ans. Korach, il avait déjà 130 ans déjà à l'époque. Donc, c'est vrai qu'il avait tout pour lui, il avait tout pour lui et il est venu et il a fait une Mahlokhètes contre Moshe Rabbenu. Pourquoi ? Pour avoir la place du Kohen Gadol, comme quoi Moshe Rabbenu aurait fait de la protexia, aurait fait une préférence pour son frère et il aurait, Kivirol, nommé son frère à sa place. Et on voit maintenant que quoi ? Moshe Rabbenu, de l'autre côté, le rohé à Nehémane, le berger des clans d'Israël, quand ils ont fait la chête à Hegel, la feuille du Vaudor, il est venu, il s'est interposé et il nous a défendu. On voit que là, comme si il vient, il dit à Kajorou, allez, on élimine. Pourquoi ? Comment s'est arrivé ce lien-là ? On voit que quoi ? Qu'il vient Moshe Rabbenu, qui normalement aurait dû protéger Korach, même si Korach, maintenant, il était en prix par son Eserara, Moshe Rabbenu, il aurait dû venir et dire, écoute, pardonne-le, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il fait, il va... Et c'est vrai que même, on sait qu'il aurait dit, revenez demain. C'est quoi, revenez demain ? Ça veut dire que la nuit, il porte conseil, vous allez dormir un peu, peut-être que demain, vous allez venir avec une nouvelle Nechama, des nouvelles idées, et que vous allez vous calmer, vous allez réaliser la portée de vos actes. Et on voit que Moshe Rabbenu, il ne fait pas ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il leur dit, ok, vous voulez qu'on fasse un Mifran, entre guillemets, vous voulez qu'on vienne, qu'on voit c'est qui le Kohen Gadol, d'accord, le grand Kohen. Alors, on va faire quoi ? Qui c'est qui pouvait ramener les Ketoret, les encenses, d'accord, les onze encenses qui étaient mélangées ? Qui c'est qui pouvait les mélanger comme il se doit et les ramener dans le Mishkan afin de les offrir à Gzeshba au Roux ? C'était que le Kohen Gadol. Et si maintenant, une autre personne le faisait, directement, elle mourait. On est d'accord. Alors, il a pris maintenant tous ces Korars, ces 250 personnes qui étaient avec Korars, qui étaient aussi eux des Tzadikim, et il leur a dit, maintenant, on va tous faire, vous allez tous faire des Ketoret, et demain matin, on va venir, on va vous offrir à Gzeshba au Roux. Et à partir de là, c'est ça la question, c'est qu'à partir de là, ils arrivent, et ils offrent tous les Ketoret, donc en étant persuadés qu'en eux, en vrai, au fond d'eux, comme ça, quand on voit d'une partie externe comme ça, on se dit quoi ? Alors eux, en fait, ils sont persuadés, parce que quand même, c'est la mort qui les attend, qu'eux, ils vont venir, et qu'ils vont peut-être mourir. Donc eux, en vrai, ils sont persuadés qu'ils vont vivre. Et que, que Aaron, ils allaient mourir. Que tous les autres, ils allaient mourir. Et ils sont tous venus, ils ont tous fait. Maintenant, vous savez très bien que quand un Israël, il fait une avodatachem qui est réservée au Kohen Gadol, alors c'est quoi qu'il attend ? C'est la mort. Donc en fait, ils ont tous fait les Ketoret, et on sait après la suite de ce qui s'est passé, d'accord, qu'il y a un feu qui a renforé, qu'il y a la terre est rouverte, qu'il y a les avalées. Très bien. Et en vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme tu as dit là, ils l'ont tenté, d'accord ? Ils ont dit quand même, c'est nous qui allons rester, et c'est lui qui va mourir. C'est quoi ? C'est que Korar, quand il est venu, il a fait ça. Il s'est dit, ça va être moi qui va remplacer Aaron, il n'est pas à sa place. Et donc, il est venu, donc il s'est trompé dans son oeil, d'accord ? Et le Rav Milizensk, d'accord, le Rav Noam Emile Mener, il ramène quoi ? Il dit qu'en fait, ces hommes-là, ils ont tous fauté quoi ? Les Shem Shamaim. Il dit pourquoi les Shem Shamaim ? Tout d'un coup, ils ont venu les Tzadikim, eux qui étaient vraiment les Tzadikim à la base, mais maintenant, ils sont rebellés contre Moshe et Aaron. Il dit, comment ça qu'ils ont les Tzadikim ? Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'était quoi leur Matara ? C'était quoi leur but à eux, à la base ? Quand ils sont venus ? Ils ne sont pas venus spécialement pour défier Moshe, parce qu'ils sont venus pour défier Moshe. Pourquoi ? Parce qu'eux, s'ils y ont cru, c'est qu'ils ont voulu se rapprocher de Kachemar Oko. Donc en vrai, ils se sont dit quoi ? Nous, Moshe, Aaron, ils ne sont pas à leur place. On va destituer Aaron et Kaurach, lui, il va être à sa place et eux, ils croyaient que chacun d'eux allait être à leur place. Pourquoi ? Mais parce que nous, on veut se rapprocher de Kachemar Oko. Alors donc, on leur trouve ici, Chazal, il vient, enfin, il leur trouve comme ça un cave sur autre. Mais Chazal, ils viennent, et tout de suite, ils viennent contrer ça et ils disent, mais ils sont trompés. Pourquoi ils sont trompés ? Parce que, en vrai, c'est quoi le lien là-bas ? Il te dit, mais qui c'est qui te dit que toi, même si tu veux te rapprocher de Kachemar Oko, même si toi, maintenant, tu veux devenir le rave de la ville, qui c'est qui te dit que Kachemar Oko, lui, tu vois beaucoup plus loin que ça ? Il ne te dit pas que toi, tu es meilleur peut-être chez toi à la maison. Que toi, maintenant, que tu es avec ta femme, tes enfants, que tu es dans ton travail, de ce que toi, tu fais avec les keliques, avec les outils que Kachemar Oko t'a donné, mais qui c'est qui te dit que toi, maintenant, tu connais mieux ta place que ce que Kachemar Oko t'a réservé ? Donc, c'est vrai qu'on a toujours une envie de venir et de grandir et d'évoluer. Mais maintenant, il faut savoir dans quel degré d'évolution. C'est-à-dire que maintenant, il faut comprendre et ce qu'ils n'ont pas compris eux, c'est que c'est vrai que c'était waouh de prendre la page de Aaron à Cohen, à Gadol, de venir se rapprocher avec Kachemar Oko. Ça, oui, mais la chose qu'ils n'avaient pas compris, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent Aaron comme une vérité mais qu'eux, ils se disent mais peut-être que nous, on peut être plus grands que lui. Comment plus grands que lui ? En gardant ta place, en travaillant avec ce que toi, on t'a donné, avec les enfants qu'on t'a donné, avec les difficultés que tu as donné, avec la parnassa qu'on t'a donné. Et ça, c'est ce qu'ils ont raté. Maintenant, il reste quand même la manière que Moshé, lui qui était un âve, qui était le plus grand et qui avait le plus de cœur pour venir et soutenir les vignes d'Israël, comment lui, il leur a dit, entre guillemets, je la bousse un peu, qu'ils crèvent, qu'ils s'y veulent ça, qu'ils crèvent, qu'ils meurent. C'est Bémet, tu t'es dit quoi ? Moshé, c'est lui qui vient que quand il voyait à la base d'Athane et Avira, d'accord, il les voyait en train de fauter, il les voyait en train de se rebeller, il se disait, waouh, les pauvres, il disait peut-être que si moi, j'étais à leur place avec l'oreillet de Serrara et à leur place, peut-être que moi, j'aurais fait pire qu'eux et peut-être que eux, s'ils étaient à ma place, peut-être qu'ils auraient fait mieux que moi. Et là, Moshé Rabbeinu, on voit qu'il vient et qu'il meurt, Corar, c'est vraiment ce qu'il veut, qu'il meurt. Alors, on voit que Razal, il gratte un peu derrière ça, il nous ramène par rapport au Harizal et il nous dit quoi ? Il nous dit que derrière ça, il y a peut-être autre chose. Et c'est quoi autre chose ? C'est dans les guildes Goulims, ce qui s'est passé un petit peu avant. D'accord ? Donc maintenant, c'est beaucoup plus méforçable qu'avant. Mais on sait que Moshé Rabbeinu, il sort de quel guildul ? De Evel. D'accord ? Il y avait la marroquette là-bas entre Cahin et Evel. D'accord ? Et on sait que Corar, c'était qui ? C'était lui le guildul de Cahin. Pourquoi ils se sont querellés ? Et pourquoi Cahin a tué son frère ? Parce que, comme on le sait très bien, dans la Torah, c'est marqué, on l'avait rappelé la dernière fois, que Cahin est venu, a eu l'idée d'offrir un corban à Hachem. Evel, il s'est dit ok, moi je veux bien aussi l'offrir. Ils sont révélés deux. Cahin a donné le moins bien de ce qu'il avait, entre guillemets, et Evel a donné le meilleur de ce qu'il avait. Alors que je vais au cou, il juge selon le cœur. Il dit toi, tu vas me donner le meilleur, alors c'est le tien que je prendrai. Donc il a pris celui de Evel et pas celui de Cahin. Très bien. Mais maintenant, Hazal, il dit, tu creuses un peu plus derrière le sol, c'est quoi ? Il y en a qui disent, il y a deux idéologies. Un qui dit qu'ils sont nés tous les deux avec une sœur jumelle. Et une autre idéologie qui dit quoi ? Que Evel est né avec une sœur jumelle. Et Cahin, il est né sans sœur jumelle. Maintenant, c'est qui le Béhore ? C'est Cahin. D'accord ? Et Evel, donc le petit frère. Donc Cahin, il a dit, attends, dis-moi, si dans l'idée où ils sont nés tous les deux avec une sœur, Cahin lui dit, écoute, moi le Béhore, je dois avoir un héritage, deux sœurs, donc tu donnes ta sœur et la mienne et donc je pourrais me marier avec elle. D'accord ? C'était avant la Torah, bien sûr. Et dans l'autre idéologie, c'est quoi ? C'est qu'ils disent, vous pouvez même celui qui dit que seulement Evel a une sœur. Alors Cahin, la sœur d'Evel, Evel dit, non, c'est ma sœur qui sera donc ma femme qui est pour moi. Et la jalousie a commencé à remonter. Ils se sont battus. Et donc, comme vous avez la suite, d'accord, que Cahin a tué Evel. Très bien. Maintenant, il va falloir faire bien que quoi ? On dit comme ça grossièrement que Moshé Rabbeinu est la réincarnation de Evel et que Korach est la réincarnation de Cahin. Mais on sait aussi qu'une Nechama, elle se divise en plusieurs morceaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir et souvent, la Nechama vient plusieurs fois en Gilgoul pour réparer d'autres choses. Donc, on sait ici, et Khazal Mouramen, qu'en fait, la Nechama de Cahin, elle s'est divisée en trois parties. Et il y a une partie, d'accord, parce qu'on sait aussi qu'on a plusieurs parties de la Nechama, dont cinq, mais dont trois qui sont les principales, d'accord, qui sont Nefesh, Roar, Beneshama. Maintenant, pour qu'on comprenne comme ça grossièrement, le Nefesh, c'est ce qui est collé le plus à l'homme, d'accord ? Donc, quand on vient et qu'on dit sur Nefesh, c'est quoi ? C'est le sang, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Nefesh, c'est tout l'état à vote, d'accord, que l'homme il a. C'est quoi ? C'est tout ce qui est, comme on sait que le cœur est un muscle qui fait irriguer le sang dans notre corps, donc c'est tout l'état à vote qui sont alliés au cœur, ça veut dire quoi ? Un homme qui sort dans la rue qui voit, là-hé nous, une femme qui lui plaise, qui voit une religieuse, on parle du gâteau là, on ne parle pas de la femme, non, une pâtisserie qui lui plaît, d'accord, il vient, il va être attiré par ça sans se demander même à l'avance est-ce que moi, genre, est-ce que c'est bien pour moi ou est-ce que ce n'est pas bien pour moi ? Donc directement, il va être attiré. Donc ça, c'est le côté du Nefesh, Nefesh BMI qui va être attiré. Il y a une autre partie de l'Eshama qui s'appelle le Rouar qui est entre les deux, d'accord, et je vais expliquer tout de suite l'autre, une autre partie qui s'appelle le Nechama. Celle-là, c'est celle qui est collée à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on doit être, d'accord, nous maintenant, on est la partie du milieu qui travaille, qui est collée au gouff aussi, qui s'appelle le Rouar, c'est-à-dire quoi ? Qui fait l'intermédiaire entre les deux. Ça veut dire que nous, on est collé, enfin, le Nefesh, il est collé à la matérialité, la Nechama, elle est collée à Kadosh Baruch Hu, d'accord, et entre les deux, on a le Rouar qu'on doit travailler et en fait, quand nous maintenant, qui sommes le corps, qu'on travaille et qu'on fait les mitzvot, la Torah, le Shabbat, qu'on s'enlève de quelques biens matériels, on arrive à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et en fait, à partir de là, on rend notre corps, Kadosh, notre corps qui vient se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu qui est la Nechama. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, vous êtes remis avec la Nechama, il a coupé une partie de lui-même pour la mettre en nous et c'est ça en fait qu'on vient récupérer, qu'on vient ici se recoller. Maintenant, alors on vient maintenant à notre cas et qu'on dit que le Nefesh, c'est dans quelle partie du Nefesh de Kaïn, il est venu de cette partie-là, il est venu se réincarner parce que Evel, d'accord, qui était mouché, est venu réparer Kaïn. Maintenant, la Nechama de Kaïn s'est coupée en trois morceaux comme on a dit. La partie du Nefesh de Kaïn, elle est venue où ? dans le Hishamithri là-bas. C'est quoi le Hishamithri ? C'est la partie, c'est quand Moshé Rabbeinu, il est venu en Égypte, qu'il y a eu une marquette en son d'atteinte à Naviram, qu'il a tué le Hishamithri et en fait là-bas, il a fait une réparation. Vu que Kaïn a tué Evel dans une vie passée, Moshé est venu et a tué ce Hishamithri, d'accord, dans cette vie-là. Donc, il a fait une réparation du Nefesh de Kaïn. Maintenant, le roi de Kaïn, c'est la réparation de quoi ? Il dit à Bachazal que c'est Korach. Korach qui était lui le roi. Donc, en fait, on sait très bien que maintenant Korach est venu se rebeller contre Aaron et Moshé, d'accord. En fait, la terre, elle a ouvert sa bouche, très bien, et elle est venue, elle l'a avalée. Maintenant, on explique pourquoi la terre, pourquoi une mort comme ça, pourquoi une mort aussi atroce. Il n'y avait pas d'autres morts à donner à Korach. Viens te rebeller, parle, d'accord, il dit Ravlachem nelevi, d'accord. Viens te rebeller, parle contre lui, meurt d'une crise cardiaque à la Macom et tout le monde saurait qu'il est en faute. Il s'est remis. Non, 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 la bouche, elle a ouvert sa bouche, la terre, pardon, elle a ouvert sa bouche, un feu est tombé sur lui et il s'est roulé et il s'est fait avaler par la terre. Pourquoi ? Parce que c'est à Ramine la Bachazal, ils disent que quand Kayin a tué Ével, d'accord, le sang a coulé et en fait, il n'y a pas eu de vengeance encore. Et le sang a coulé où ? Il a été bu par la terre. Et ce sang-là, il a voulu se rebeller qu'il est resté dans la terre. Donc en fait, il est venu avec la terre récupérer et en fait, remettre tout à niveau. Parce que Jumohu, qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Il fait qu'il remet les choses mida kenaghen mida. Parce que Jumohu, il vient, tu as volé là-bas, tu vas être volé là-bas. On ne sait pas quand parce que ça n'arrive pas tout de suite à la Macom. Mais en fait, toutes les choses sont des réparations. Jumohu vient nous réparer. Donc si le sang de Ével a demandé une vengeance et que le sang a coulé dans la terre, Rohar de Ével. Donc il s'est fait avaler par cette terre-là. Très bien. Et maintenant, le dernier Inyan, c'était quoi ? Que Kain, il est venu réparer le dernier morceau de ce Neshama qui est la Neshama. Vous voyez, le morceau le plus pur de la Neshama. Et qui est vu chez qui ? Vous savez chez qui ? Il y a quelqu'un qui le sait ? La partie des Neshama de Kain, chez qui elle est revenue ? Rohar ? Non, ça c'était Rohar qu'on a dit. C'était Rizak ? Non. Rizak ça aurait pu être. Dans Hitro. Elle est arrivée dans Hitro. Mais quelle réparation ? Parce que pourquoi ? On voit maintenant quand on repart un peu au début du cours qu'on a dit que Kain, il est venu, il voulait la sœur de Ével. Il a dit donne-moi, c'est la mienne parce que je suis le beror. Et qu'Ével, il ne voulait pas. Alors il lui a pris sa femme parce qu'il a tué et il a pris sa femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hitro ? Il a pris sa fille et il a donné à Moshara Benou pour faire la réparation. Dis-moi que tu te marieras avec... Non, la femme que je t'ai prise entre guillemets à l'époque, et bien en fait, je vais lui-même te la redonner. Donc il a donné sa fille de Sipora et Moshara Benou a pu se marier maintenant en étant le gigoule de Ével avec Sipora et on remet tout sur le même... Akash Boko vient faire une réparation. Donc maintenant, des fois, on ne comprend pas des fois ce qui nous arrive dans la vie. Des fois, on se dit attends, moi j'étais gentil. J'ai aidé tout le monde. J'ai fait une mitzvah. J'ai arrangé les choses et boum ! Il y a tout un monde qui me tombe sur la tête. La Sarka, c'est la vie de Sipora qui vient et qui finalise les choses. Des fois, on vient, on veut signer un contrat. Tout est fermé, tout est signé, tout est fignolé. Il y a des gens que je connais qui sont dans l'immobilier. Ils me disent écoute, les attachés et ils me racontent. Demain, je signe une grosse maison et tu viens dans demain. Tu vois que le mec, en fait, il a parlé avec sa grand-mère qui lui a dit écoute, non, laisse tomber, habite pas là-bas, il y a des mauvais odeurs une fois par an parce qu'ils ouvrent les égouts, je ne sais pas quoi. Le mec, il a tourné la nuit, il appelle l'autre personne, donc le Nadlan et il lui dit écoute, désolé, je ne peux pas prendre la maison parce qu'en fait, je ne veux pas. Mais attends, mais tu as deux d'eau, on a tout fermé hier. Tout était extraordinaire. Il dit écoute, je ne peux pas et tu vois que l'autre, maintenant, il vient, il a un autre numéro de téléphone qui l'a appelé et il est venu faire la visite de la maison et il dit écoute, je signe sur place et je n'ai pas de crédit, vas-y, allez, viens, on ferme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'il vient faire ici un petit conime que peut-être que maintenant, le mec, il travaille dans l'immobilier, peut-être qu'il a fait aussi lui un coup parce qu'il a fermé sa parole avec une personne et il lui a dit voilà, je te vends cet appartement-là et en fait, le lendemain, on lui a proposé 20 000, 50 000 shèkals de plus en commission et qu'il a dit écoute, laisse tomber, il est vendu et qu'il a vendu à l'autre. Donc en fait, Agachiborou, toute la journée, il vient. Donc ça veut dire que aussi, c'est bien pour nous parce que pourquoi ? Parce qu'on se dit que ce n'est pas à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose qu'il faut se dire ouais, de toute façon, moi je suis noir, moi je suis Racha parce qu'en fait, Agachiborou, il vient et on dit qu'il nous ramène d'autres choses, d'autres guides goulibes qui viennent et on fait des réparations par rapport à ces choses-là. Très bien. Maintenant, ce que je voulais ramener aussi par rapport à ça, c'est que pourquoi ils sont tombés là-bas ? Parce que l'Itsara, il a pris Korach. Ce n'est pas Korach qui est venu, qui s'est dit, genre, il a réfléchi, même s'il a vu plus tard que Shmuel allait descendre de lui, d'accord ? Donc il s'est dit si Shmuel descend de moi, c'est que moi, Tarles, je suis un sadique et c'est moi qui va triompher. Bon, il n'avait pas vu que ses enfants allaient faire Teshuvah, d'accord ? Et que Shmuel sortirait de ses enfants et que lui allait mourir. Mais donc, parce que l'Itsara, il vient t'aveugler, l'Itsara, c'est le meilleur qui vient t'aveugler sur ton chemin et te montrer et te faire voir que le chemin que toi tu veux voir. Et maintenant, alors, Korach, même s'il était grand, s'il était au niveau, n'importe quel niveau qu'il aurait pu être, quand l'Itsara, il vient, il te prend, alors en vérité, tu peux tomber. C'est pour ça que l'Ole et nous, on voit des fois des gens qu'on croit être des grands rabbins et qui viennent et qui tombent avec des femmes, qui tombent au niveau d'argent, qui volent. je dis quoi, lui il a fait ça ? Parce qu'à n'importe quel moment on peut grandir, on peut tomber. Parce que l'Itsara, on sait très bien, comme Adam Harishon, comme ça arrivait, qu'un homme, plus il monte, plus il monte avec lui. Parce que c'est un coach qui est devant lui qui lui fait faire un travail et s'il le gagne, alors il monte encore. S'il le perd, il descend, et l'Itsara, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend. Comme Adam Harishon, Adam Harishon il a fauté. Qu'est-ce qu'on a fait l'Itsara qui était le serpent ? On lui a coupé les jambes, on lui a coupé les pattes et parce qu'il a descendu, Adam Harishon est devenu plus petit, le serpent l'a fait plus petit. Donc plus tu grandis, plus tu vas voir des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il dit maintenant tu grandis en Emouna, alors maintenant je vais te montrer que quand tu vas rentrer à la maison, toi tu n'as rien fait, mais maintenant, ton fils il vient, on l'appelle, oui bonjour à l'école, il s'est prêt à porter comme ça, il a fait ça, il a fait ça. Je lui dis attends, mais moi, pourquoi ça arrive à mes oreilles ça ? Moi je suis bien, je suis tzadique, je suis droit, j'essaye de ne pas faire de bêtises et maintenant on vient et on me ramène ça à mes oreilles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Akhjubor Kou, il attend de toi que tu grandisses encore un petit peu plus et on attend de toi que quoi ? Que Sarah, il veut venir en réussite de l'autre côté et te dire, écoute, tu peux grandir comme tu veux, ne t'inquiète pas, tu feras toujours, toujours il y aura des problèmes chez toi, toujours tu auras des fautes, toujours tu pourras tomber. Et Akhjubor Kou, en fait, il vient te dire quoi ? Il est derrière ça, que plus on grandit et plus Sarah grandit avec nous pour qu'on ait une personne en face de nous, une personne qui virole, qui est au même niveau que nous pour qu'on puisse faire un combat équitable et loyal. Si maintenant on vient, on ramène une personne, 120 kilos, l'autre on ramène, il fait 18 kilos, il a 7 ans, puis reviens dans 5 kilos quoi, qu'est-ce que tu vas faire ? Boum ! Alors pour qu'on puisse avoir du mérite, alors il faut qu'on ramène. Maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah, il l'a pris. Et donc, il l'a pris sur quel point ? Sur la jalousie. Il s'est dit, comme on l'a dit au début du jour, pourquoi lui, à sa place ? Moi j'aurais été à sa place, j'aurais été mieux que lui. C'est-à-dire que nous maintenant, quand on va avoir une personne qui vient, qui va gagner 30 000 chequels par mois, et nous on vient, on gagne 10 000 chequels par mois, 8 000 chequels par mois, on va se dire, mais moi si j'étais à sa place, si moi j'aurais gagné 30 000 chequels par mois, j'aurais fait mieux que lui. Et en fait, on vient faire là-bas un kit-frout, un kit-frout, un kit-frout, un kit-frout. Donc en fait, pourquoi l'homme il est jaloux ? On pose la question là, pourquoi il est jaloux ? Et bien en fait, parce que simplement, la nature de l'homme, à la base, c'est d'être jaloux. Être jaloux, c'est normal. Attention, je ne dis pas qu'on doit se réconforter quand on est jaloux, mais c'est quelque chose qui est en nous, qu'on doit gérer. D'accord ? C'est comme une personne qui vient qui est colérique, je dis normalement, si une personne ne se contrôle pas, ça serait normal d'être colérique. Mais on te demande à toi de te contrôler pour ne pas laisser échapper cette colère. Une personne qui est radin, elle est radine. Mais on demande à toi de travailler sur ça pour évoluer. Donc maintenant, une personne qui vient quand on est jaloux, pourquoi on est jaloux ? Directement, parce que je me crois, il nous a fait naître avec des manques. Parce qu'on sait très bien qu'une personne, elle a besoin, dès qu'elle naît, de respirer. Quelqu'un qui ne respire pas pendant 30 secondes, une minute, il sent qu'il a un manque, il a besoin de respirer. Quelqu'un, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'argent. Donc en fait, je crois qu'il nous a pris dans ce monde-là avec des besoins, avec des obligations d'avoir des besoins et d'avoir des manques. Et en fait, ces manques-là, toute la journée, on pense à les combler. Maintenant, quand on les comble avec ce qu'on a, ça veut dire qu'une personne, elle vient, elle sort, elle a besoin de 300 chequels pour faire son Shabbat. Si elle travaille et elle reçoit 300 chequels, elle doit être heureuse. Maintenant, une autre personne qui vient et qui a besoin de 300 chequels pour faire son Shabbat et qui se dit je dois combler mon manque et elle sort dans la rue, elle prend son caddie, elle remplit 300 chequels de course pour Shabbat, elle est contente. Elle vient pour remplir ses courses et elle voit que derrière, il y a un mec qui vient qui a fait des courses pour 800 chequels et les revois de Shabbat Kodesh. Eh bien, c'est quoi le problème ? La jalousie, elle commence là. À se dire, maintenant, j'oublie ma place, j'oublie mon ticoune, j'oublie ce que j'ai besoin parce que je crois qu'il m'a donné pour moi qui est à ma juste valeur et je veux me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et je me dis maintenant, peut-être que j'aurais été mieux si j'aurais fait 800 chequels de course, mais je ne peux pas les faire. Mais lui, il peut les faire. Donc, à partir de là, j'ai envie d'être à sa place et à partir de là, la mauvaise jalousie, elle commence. Alors quoi ? On voit que, comme on a dit, la jalousie, elle vient du fait qu'on croit, d'accord, qu'Akadach Baroko, il a fait une erreur dans le partage. Kain, il s'est dit, moi, je n'ai pas eu de soeur. Évelle a eu une soeur. Moi, je prends une si bas, n'importe laquelle. Je veux qu'elle soit pour moi parce que j'ai envie d'avoir ce qu'il a. Donc, moi, je suis le beror, donc donne-moi ta soeur. Ça veut dire qu'on croit dans ça. On va croire un peu plus loin. On enlève toutes les discussions. Et maintenant, on va parler clairement. Akkadach Baroko, tu as mal fait ton travail. C'est ça. La jalousie, c'est de croire qu'Akadach Baroko qui vient, lui, il vient et qui fait mal son travail. Alors, donc quoi ? Et je crois aussi que quoi ? Akkadach Baroko, il est limité dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il m'a donné 300 shekels aujourd'hui. Lui, il est né 800 shekels. Donc moi, je vais toujours rester à 300 shekels. Donc je veux être comme lui. Je vais tout faire. Je vais voler peut-être. Je vais faire des bêtises pour arriver, pour avoir les 800 shekels comme lui, il a. Parce que c'est mieux pour moi. Akkadach Baroko, tu ne sais pas exactement, ce qui est bon pour moi. Donc tu dois me donner autre chose. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? On commence à être jaloux une personne ne peut pas être jalouse de... Un homme, il vient maintenant. D'accord ? On est assis ici. On va dire Bill Gates, à l'époque, c'était le plus riche. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui ont le dépassé aujourd'hui. Qui c'est qui est jaloux de Bill Gates ? Le mec, tu es jaloux. Le mec, il vient, il dort la nuit, il pense à Bill Gates, il se réveille le matin, il pense à Bill Gates, il pense que je suis jaloux de lui. Personne. Parlez. On voudrait bien avoir l'argent qu'il a, si on veut. Mais on ne peut pas penser à lui. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est loin. Parce que c'est loin de nous. Parce que nous, on vient au roger, il a 200 000 shekels, il a 1 million shekels, il a 3 millions shekels, il a 700 milliards de shekels, façon de parler. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement loin qu'on ne peut pas l'atteindre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on le respecte. Parce que c'est loin, parce que je ne suis pas. Mais maintenant, c'est qui que tu vas jalouser ? C'est le mec qui n'est pas loin de toi. Pourquoi ? Parce que c'est possible d'avoir ce que j'ai. Alors, c'est quoi ? C'est la Havruta qui est à côté de toi. Elle, elle comprend en 2 secondes. Et toi, tu n'as pas compris parce que ça fait 3 fois que tu lis le tos-faut et que tu ne comprends pas. Donc, tu te dis, attends, mais lui, c'est lui qui est à côté de toi. Il n'est pas loin. Je peux faire ça, mais je ne l'ai pas. Il n'est pas pour moi. Parce que Sarah, il te dit, écoute, c'est juste un peu et tu vas être dans le bien. Et c'est ça qui vient de te camoufler. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est celui qui vient maintenant et qui fait des travaux et qui fait un devis pour une personne et ça ne marche pas. Un autre devis et ça ne marche pas. Un autre devis et ça ne marche pas. Et il voit son collègue qui est limite moins bien que lui et moins qualifié que lui qui vient, qui fait un devis, boum, ça tombe. Un autre devis, boum, ça tombe. L'autre, il va chez la cliente, il fait un devis à 12 000 chez elle. L'autre, il va chez la cliente, il fait un devis à 15 000 chez elle. Elle prend 15 000 chez elle et elle le prend. Et quoi ? Tu dis, mais parce que c'était possible et à partir du moment où tu dis, c'était possible, c'était pas loin de moi, alors tu t'appropries le droit d'être jaloux et tu viens et tu dis, alors j'aurais pu avoir ça. Et c'est à partir de là que les tsarayes nous attrapent sur le fait qu'ils nous donnent des gens à proximité de nous et c'est à partir de ces gens-là justement d'Afka sur lesquels il ne faut pas tomber. D'accord ? Maintenant, donc, on a dit, nous, Korar, qui était le plus grand, qui, on se dit, comment lui, il a pu tomber ? Comment ? Alors pour te dire que quoi ? Qu'une personne, malgré qu'elle est aussi haute qu'elle soit, même elle, elle peut tomber. Même elle, elle peut tomber dans la jalousie parce que la jalousie n'a pas de frontière. Parce que la jalousie, elle peut être là à chaque instant, à chaque moment et elle rentre dans les tribes. D'accord ? Et on voit maintenant, si moi, j'arrive, qui vient au rôle à... C'est quoi l'ami de la jalousie ? C'est la comparaison. Tout de suite, on voit. Le mec qui vient, il a offert une belle bague à sa femme. D'accord ? Très bien. Magnifique. Ou le mec, encore, il est venu s'acheter une belle montre. D'accord ? Il a acheté une belle montre à 1000 shekels. Il est content. En fait, c'est une très belle montre. Il vient maintenant. Ça fait une semaine qu'il kiffe sa montre qu'il la regarde et il regarde l'heure tous les 4 secondes. D'accord ? Maintenant, il vient, il s'assoit à côté de son ami et il voit que son ami, il vient et lui fait ma femme, elle m'a acheté une belle montre. Ou la femme qui a une belle bague, elle dit ouais, mon mari m'a acheté une belle bague. Et tout d'un coup, il se met à côté. Je te promets que tu regardes la montre de ton copain qui coûte 12 000 shekels. Tu regardes la tienne qui a du 10 000 shekels. La tienne bizarrement, elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Tu dis quoi ? Mais j'étais content, ça fait une semaine. Pourquoi ? Parce que tu as fait la comparaison. Parce qu'en vérité, tu es parti comparer ce qu'il y avait ailleurs et c'est le jour où il t'a donné. Et maintenant, il vient te dire quoi ? Toi, tu ne mérites pas comme lui. Toi, tu n'es pas mieux que lui. Toi, tu ne fais pas plus que lui. Toi, tu ne dis pas plus que lui. Celui qui vient maintenant, il ne comprend pas. Il vient, il fait trois fois le tos-fot. D'accord ? Il ne comprend pas. Il voit l'autre qui vient. Il dit moi, je n'ai pas compris. Maintenant, c'est dans la même école, il y a un même Shiva, partout. C'est quoi ? Il prend le tos-fot, il dit non, 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 non. Ah, il veut dire ça. Je dis, oh, putain, mais je ne sais pas. C'est que comment, comment moi, je n'arrive pas à comprendre comme lui ? Alors, il faut comprendre que quoi ? À côté de Jibor Kou, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il paye l'effort. Il ne paye pas le résultat, comme on a dit. Le résultat, il est dans la main d'HM. Nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi ? C'est de venir, pour les tâches qu'on a à faire. Alors, maintenant, pour finir, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, une personne, elle peut être aussi grande que Korach, aussi grande que Amman. Rappelez de Amman. Amman, il avait quoi ? La plus belle femme. C'était le plus riche. Là, il avait le cavode, il avait tout. C'était comme Korach, pareil. Il avait tout d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont tout perdu. Regarde que la fin, Korach, il a tout perdu. Korach, tu sais qu'il devait être Korach, le Lévi à Gadol. Il ne pouvait pas être parce que Korach, il était côté du dîn. Et le Kohen, qui sort du dîn, ça en rendu d'une manière un peu plus, une notion plus cabalistique, Korach était dans le dîn. D'accord ? Maintenant, du dîn, il sort toujours le chesed parce que le dîn gamour, c'est le chesed. C'est pour ça que dans le mot Elohim, il y a le mot El qui est le mot du chesed, le nom du chesed gamour d'Akashbaocho. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Du dîn, on a sorti le Kohen qui est là-bas, qui était le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol ? Il priait Ayom HaKippurim pour venir et pour expier les fautes de tout le âme Israël parce que c'est que par le chesed qu'on peut faire ça. Ayom HaKippurim qui est le jour le plus grand et où il y a le plus de chesed. Donc, toutes les fautes du âme Israël sont pardonnées. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il devait être, lui, Korach, le Lévi Gadol. Extraordinaire. Par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe ? Et il a été banni et on le rappelle à part de rappeler dans un paracha pour te dire que c'est justement l'exemple à ne pas suivre. Alors, c'est seulement là-dedans qu'on vient et qu'on a ramené Korach. D'accord ? Parce qu'il y a quand même son nom dans un paracha. Et qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a tout perdu avec la jalousie. Parce qu'en vérité, il y a deux choses. Dans la jalousie, il y a Tarlès. La faute, c'est que quand quelqu'un il est jaloux de quelqu'un d'autre sur sa voiture par exemple, alors sache que non seulement tu n'auras pas la voiture de ton copain mais même ce que toi tu aurais dû avoir comme voiture, une Renault, une Peugeot, même celle-là tu ne l'auras pas parce qu'il faut réparer le fait que tu as été jaloux de ton ami. Mais maintenant, il y a encore une autre notion de ça. C'est qu'une personne qui vient maintenant, comme on a dit tout à l'heure, qui a acheté une belle montre, qui type sa montre, il aime sa montre. Ça fait une semaine qu'il regarde l'heure tous les deux secondes comme on a dit. À partir du moment où il a vu la montre de son copain qui est mieux que lui, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ça montre qu'il ne vaut plus rien. Donc ta vie, elle ne vaut plus rien. Donc en fait, ta relaisse, quand tu regardes les autres et tu regardes les autres, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu rentres dans une tristesse. Pourquoi ? Dans une tristesse. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ta vie ne vaut plus rien. Tu peux rentrer, tu vois la femme de ton ami, le Alenou, que tu vois que c'est un historique amour de l'art mode sur la femme de quelqu'un. C'est une échelle Hiche en plus qui vient. Le mec qui vient et regarde la femme de son ami et qui rentre à la maison, qui elle, soi-disant à l'extérieur, toujours habillée, pomponnée, maquillée, tout ce que tu veux, et il rentre à sa maison, dans sa maison, qu'est-ce qu'il se passe ? Il trouve sa femme qui fait le ménage, habillée genre en mode combat, un chiffon sur elle, les cheveux comme ça et tout, et il se dit regarde, lui c'est ça qu'il a et moi c'est ça que j'ai. Alors en vérité, même toi tu sais très bien que ta femme, elle t'aille te donner et qu'elle est extraordinaire à tes yeux, que tes enfants, ils sont extraordinaires à tes yeux et à partir du moment où tu regardes ce qui se passe ailleurs, tu rentres à la maison, tu ne donnes plus de valeur à ce que tu as. Et Akadosh Baruch Hu maintenant il vient et il te dit je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, maintenant il n'y a plus de valeur dans ce que je t'ai donné donc en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Tu vas avoir une tristesse et à partir du moment où tu as la tristesse, tu rentres dans un tas à lire où tu viens et que tu ne veux plus servir Akadosh Baruch Hu tu ne veux plus servir à la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de nous on a une gava qui vient dans la tristesse et se dire quoi ? Et se dire Akadosh Baruch Hu si toi tu m'as donc le Sarah elle a aveuglé la personne si toi tu ne m'as pas donné ce que moi j'aurais voulu parce qu'avec mes yeux et avec mon éphèche je l'ai désiré alors c'est qu'il y a un problème donc c'est que tu ne m'aimes pas Hasbe Shalom et maintenant vu que tu ne m'aimes pas comment je vais te combattre ? Les gens ils croient qu'ils viennent et ils combattent Akadosh Baruch Hu par quoi ? Par le fait qu'ils arrêtent de faire des mitzvot c'est-à-dire que chaque personne qui vient maintenant tu vois qu'une personne qui ne se lève pas à la Tfilah qui ne se lève pas pour faire les mitzvot qui faisait avant qui ne fait pas Shabbat à la fin vous savez c'est quoi ? C'est un manque des monas certes parce qu'il y a aussi un manque des monas à Jalousie mais c'est parce qu'il est triste et quand on est triste on croit qu'on va prendre des armes et Hasbe Shalom qui vient roll se battre par Javou pour lui dire maintenant je vais te rendre par vengeance ce que toi tu m'as fait ce que moi je méritais 10 000 shekels de paye par mois tu m'as donné 5 000 je ne suis pas content parce que mon ami gagne 10 000 shekels alors maintenant je ne vais pas la prière mais pourquoi tu fais ça ? parce que vous savez très bien qu'il y a un papa qui dit à son fils va à l'école va étudier mange les brocolis avant de manger ton dessert c'est un papa qui aime son fils même si son fils il ne le voit pas mais il sait ce qui est bon pour son fils même si son fils il vient il dit ouais mon père il veut que je mange les brocolis et machin et bien je fais la grève de la faim qui c'est qui va perdre ? ou je ne vais pas à l'école qui c'est qui va perdre ? ce n'est pas le père c'est le fils d'accord ? parce qu'un père il veut toujours le bien pour son fils donc voilà qu'on sait à Shbao Khochem que à Shbao Khochou c'est lui qui nous aime qui nous donne le meilleur pour nous même qu'il sait exactement il nous fait un costume sur mesure de notre vie à chaque seconde on a une occasion de grandir à chaque seconde et qu'on ne la perd pas à Besant Hachem voilà